Le CIST Guadeloupe vous présente ETV Santé. Bonjour. Beaucoup de personnes actives passent énormément de temps sur leur lieu de travail. Mais je ne sais pas si vous le saviez, quel que soit votre poste, il existe probablement des risques liés à l'environnement. Aujourd'hui, Santé Pays vous emmène à la rencontre de Mme Gustave de la médecine du travail. Nous sommes à Camaroneau, l'occasion pour nous de savoir un peu plus sur les mesures préventives. Santé Pays, c'est parti, on y va. Mme Gustave, bonjour. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre fonction au sein de la médecine du travail ? Je suis toxicologue du travail, ingénieure HSE et risque industriel. Donc en fait, j'accompagne les entreprises dans l'évaluation et dans la prévention du risque chimique. Voilà. Donc je réalise différentes missions, à savoir de l'aide dans les fiches de sécurité, je réalise des formations de sensibilisation, j'accompagne les entreprises, notamment dans tout ce qui est obligations réglementaires aussi. Voilà. Donc c'est vraiment un travail, il faut savoir que le risque chimique c'est vraiment un risque bien particulier. Et il faut quand même avoir des compétences pour pouvoir bien l'évaluer. Je suis curieux de savoir quel intérêt une entreprise, un chef d'entreprise, a à faire appel à vos services. Alors en faisant appel à mes services, le chef d'entreprise, déjà d'une part, va s'assurer d'avoir une expertise, c'est-à-dire des conseils avisés sur le risque chimique, comment gérer le risque chimique au quotidien. Parce qu'il faut savoir que le risque chimique c'est quand même un risque à part entière. Il faut avoir des compétences, il faut avoir des connaissances, et ce n'est pas tout le temps évident de l'évaluer. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses c'est de pouvoir répondre réglementairement aux obligations, puisqu'il y a quand même, dans le code du travail, il est bien stipulé que l'employeur a le droit et a le devoir de respecter certaines exigences en matière de risque chimique. Donc là encore ça permet aussi d'accompagner sur le long terme l'entreprise dans sa démarche d'évaluation. Et enfin ça permet aussi à l'entreprise de s'assurer que les salariés ont un suivi médical qui est en corrélation avec les activités qu'ils réalisent, avec les produits pour lesquels ils sont exposés. Je suis assez surpris d'apprendre qu'il est assez facile d'inhaler des composés toxiques en entreprise. Et il y a une question un peu curieuse qui me vient. Par rapport à ce que vous avez fait aujourd'hui, est-ce qu'il y a des métriques, des mesures qui vous ont permis de déceluler quelque chose d'anormal aujourd'hui ? Alors malheureusement je ne pourrais vous répondre favorablement, puisque les mesures que j'effectue aujourd'hui sont d'ordre strict professionnel. Donc ce sont des mesures qui sont sous secret médical et qui sous aucun prétexte seront diffusées. Donc l'employeur bien entendu sera au courant de ce que nous avons trouvé, notamment au prélèvement, mais nous ne pouvons diffuser de telles informations. Donc on n'aura rien comme info aujourd'hui ? Mais non, vous n'aurez rien comme info aujourd'hui. D'accord, bon je pars avec ça, ça me va très bien. En tout cas merci beaucoup Madame Gustave et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que comme moi aujourd'hui, vous avez pris conscience à quel point il est important pour notre bien-être d'assainir totalement notre environnement de travail. Santé pays, c'est terminé pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas la vie belle. ETV Santé vous a été présenté par le CIST Guadeloupe. Sous-titrage ST' 501